Rosa, c'est le nom d'un robot qui va aider les neurochirurgiens à naviguer le plus précisément possible et avec un maximum de sécurité dans le cerveau humain. Il en existe une petite cinquantaine au monde et le tout premier est arrivé à l'hôpital Erasme en Belgique. Pascal Bolleckens a suivi une opération dans l'hypophyse réalisée à l'aide de ce robot. Cette patiente a une lésion à l'hypophyse. Toute l'équipe de neurochirurgie est sur le pont pour l'opération et aujourd'hui il y a même une petite main articulée automatisée pour éviter au chirurgien tout mauvais geste, un robot au doux nom de Rosa. Le but du robot sera de tenir notre endoscope dans une position bien précise, ce qui nous libérera nos deux mains pour pouvoir travailler. La précision de l'appareil est vraiment remarquable, la précision est inférieure au millimètre donc lorsque nous voulons asserrer certains électroles, la précision sera vraiment extrême. Le chirurgien va passer par le nez et les sinus pour atteindre en ligne presque directe l'hypophyse. Et pour naviguer dans le cerveau et atteindre la cible sans faire de dégâts, il a d'abord planifié virtuellement la trajectoire avec Rosa. Programmer le robot, c'est le rôle du nouveau venu dans le bloc opératoire, l'ingénieur biomédical. Pour faire le travail correctement, je pense qu'il faut en même temps une collaboration entre les ingénieurs et les médecins. Pour pouvoir utiliser ce matériel d'une manière optimale et correctement. Certes, la mise au point prend un peu de temps, mais le résultat est à la hauteur de l'attente. Le robot nous guide et nous empêche surtout d'aller dans des structures qui sont délicates à ce niveau-là. Donc ça diminue le risque de complication des interventions chirurgicales. C'est une aide aux neurochirurgiens. Jusqu'ici, les neurochirurgiens utilisaient déjà l'endoscope, mais de manière plus intuitive. Ils n'étaient pas à l'abri d'un faux geste avec dans 10 à 15% des cas des complications. Rosa pourrait bientôt être utilisée aussi pour placer des vis avec précision dans les vertèbres ou encore des électrodes dans le crâne contre Parkinson. Coût du robot, 750 000 euros.